Coucou, c'est Géraldine. On se retrouve pour la septième partie de notre junk ensemble. Je suis désolée pour les vidéos 5 et 6. Vous avez dû avoir un son vraiment pourri. Vidéo 5, ça devait peut-être aller. La 6, un peu plus problématique. J'ai eu un souci avec l'enregistrement de mes films sur le logiciel de montage. Je ne m'en suis pas rendu compte. C'est bien fait. Pour moi, je n'ai pas vérifié. Du coup, en les mettant en ligne, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout ça. J'ai essayé de le réenregistrer avec un volume un peu plus haut. Simplement, refaire la vidéo complète m'aurait pris en gros 4 heures. Ce n'était pas possible au niveau de temps. Vous n'auriez pas eu les vidéos tout de suite. Je me suis dit, tant pis, de toute façon, c'est ça ou rien. Je suis vraiment désolée. Du coup, je me suis rendu compte pour cette vidéo-là, pareil, que ça faisait la même chose et c'était même encore pire. Je refais pour la voix-off. J'espère que cette fois, vous aurez un son convenable. Je pense que j'ai bidouillé un truc sur le logiciel sans m'en rendre compte. Je vais essayer de rectifier tout ça. En attendant, c'est, comme je vous disais, la septième partie. La septième partie en tuto. Il y aura une huitième partie, mais ce sera uniquement la présentation puisqu'on termine ce junk ensemble sur cette dernière vidéo. Là, je suis en train de faire un petit embellissement. On va refaire également une autre ou deux autres petites choses et ensuite, on passera au tamponnage. Donc, pour l'instant, vous me voyez faire réaliser une pochette. J'avais envie d'une pochette. J'ai été inspirée, je crois que c'est Scrapbooking with me, mais je ne suis même pas sûre. Je n'ai pas retrouvé la vidéo et puis je n'ai pas fait attention, mais je crois que c'est elle. Elle faisait un système de pochette un peu dans ce style, alors un petit peu différemment, parce que vous savez que je ne fais jamais, ou en tout cas rarement exactement la même chose. Mais je trouvais que sa petite pochette, c'était sympa. Je voulais la faire dans l'autre sens, mais malheureusement, ce n'était pas possible. Donc, je suis restée en format portrait, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est juste une base de papier et puis ensuite, des papiers à des tailles différentes. Alors, j'ai laissé un espace volontaire de 3 cm, voilà, pour avoir des petites pochettes sympathiques, pour y mettre quelques tags. Et puis, pour changer un petit peu, c'est vrai que je ne fais pas forcément beaucoup d'embellissement. Je vous ai déjà expliqué pourquoi, simplement parce que, eh bien, s'il y a trop de choses dans le junk, trop d'embellissement, trop de choses, une fois qu'on est pour le remplir, eh bien, c'est embêtant, parce que le junk reste quand même à la base un journal dans lequel on va écrire nos pensées ou, enfin bon, peu importe, on s'en fout, nos souvenirs, nos choses comme ça. Et s'il y a trop d'embellissement, il n'y a plus de place pour écrire. Donc, du coup, c'est vrai que mes junk sont toujours un petit peu allégés. En fait, je pense que si je le remplissais et je vous le montrais rempli, ce serait pas mieux. Mais voilà, ce n'est pas le cas. Donc là, je fais, comme je vous disais, une petite pochette. Je suis en train d'ancrer à la fois à la FAD de jeans et à la fois la walnut stand. J'avais envie d'un petit peu des deux. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Je viens coller, bien sûr, chaque papier en superposition, donc l'un sur l'autre et sur trois côtés pour garder l'emplacement de la pochette. Voilà, donc ça va faire un joli petit embellissement. J'ai, du coup, été obligée de fouiller dans ma réserve de papier de chute. Alors, j'en ai, il n'y a aucun souci. Mais vous savez que je n'aime pas trop, ou vous ne savez pas d'ailleurs, je ne sais pas, je n'aime pas trop mélanger les collections. J'ai un peu de mal avec ça. C'est comme les couleurs. À un moment donné, s'il y a trop de couleurs pour moi, c'est problématique. Donc, du coup, et puis je me suis dit, bon, Géraldine, quand même, il faut que tu changes un petit peu tes habitudes. Essaye de faire un truc en plus avec d'autres papiers. Il y a certainement, tu vas certainement trouver des papiers qui vont s'harmoniser avec les papiers de la collection. Donc, essaye de faire quelque chose. Donc, du coup, voilà, j'ai trouvé tous ces papiers. Donc, on a un papier beige qui est un papier un peu moiré des collections de papiers par kilo d'action. Et le reste, tout le reste des papiers, ce sont des chutes de blocs, tout simplement. Plus, bien évidemment, un petit morceau de papier de la collection, donc tout en bas. Là, je suis en train de faire des tags que, pareil, je vais ancrer pour rester dans l'esprit, bien sûr. Alors, pour une fois, je trouve que mes tags, ils sont sympas. D'habitude, je me rate toujours quand il faut couper les angles. Mais là, pour une fois, je les ai trouvés sympas. Je me félicite un peu quand même. Ça ne m'arrive pas souvent. Donc, bon. Donc, voilà, pour les tags. Je me félicite un peu aussi parce que vous allez voir la suite. Bon. Alors, ensuite, je vais trouver un petit morceau de papier, donc une chute de ce que j'avais coupé pour le junk, que je plie en trois et qui va me faire un petit livret, tout simplement. J'ancre un petit peu les bords pour que ça reste toujours dans le thème. Et puis, il me faut un dernier tag. Là, je prenais la largeur. Au cas où vous vous poseriez la question, je prenais la largeur du tag à la louche pour pouvoir à peu près refaire le même tag. Alors là, je ne sais pas pourquoi j'ai coupé, j'ai arrondi les angles du bas. Je ne sais pas. Vous savez, parfois, on fait des trucs sans vraiment s'en rendre compte. C'est pas moche, mais bon, j'aurais mieux fait de le laisser comme ça. Voilà. Alors, c'est là où je me suis complimentée parce qu'évidemment, là maintenant, ça va être ma minute d'humilité. Vous me voyez couper un morceau de dentelle. Et vous savez que je n'aime pas gâcher. Et je n'aime tellement pas gâcher que j'ai coupé le morceau de dentelle trop court. Donc du coup, j'ai décidé de le mettre sur le livret du bas. Mais à la base, ce n'était pas prévu. Mais c'est bien fait pour moi. Vous voyez, là, du coup, je prends un peu plus le temps et je prends un morceau un peu plus gros. Voilà. Je suis toujours dans l'esprit de ne pas gâcher, mais parfois, du coup, c'est vraiment n'importe quoi. Et là, c'était n'importe quoi. Il fallait bien quand même que je vous le dise. Bon, après, je vais les utiliser. Le dernier petit bout qui est trop court, je l'utilise. Mais bon, enfin, voilà. Parfois, je m'énerve moi-même. Mais je suis rassurée parce que vos commentaires me disent que je ne suis pas la seule à faire des boulettes. Donc, c'est bien. Donc, voilà pour notre petite pochette. Donc, évidemment, ce sera collé. Alors, soit à coller intégralement, soit à coller sur trois côtés. Moi, je vais être obligée de la coller intégralement, je pense, parce que je n'aurai pas assez d'amplitude pour remettre un cinquième tag. Et puis, je trouve que là, déjà, c'est bien. Mais vous avez la possibilité également de la mettre sur trois côtés pour refaire une cinquième pochette. Là, je mets quelques tamponnages parce que du coup, les papiers étaient unis. C'était un petit peu, enfin, c'était bien, mais je trouvais qu'avec un peu de fleurs supplémentaires, ce serait plus sympa. Donc, voilà, je mets quelques décors. Je tamponne à la fade de jeans. Vous me voyez tamponner sur un carré de mousse. Ça fait longtemps que je l'ai, je l'ai récupéré dans un emballage. Et je trouve que c'est très pratique quand on fait un tamponnage direct sans passer par la planche de tamponnage parce que lorsqu'on fait un tampon sur une surface dure, les trois quarts du temps, il s'imprime mal. Pourquoi ? Parce que le tampon n'est pas forcément toujours très droit. Et voilà. Là, du coup, en le mettant sur la mousse, ça vous permet d'avoir une bonne amplitude et puis d'épouser la forme du papier puisqu'en dessous, c'est tout mou. Et donc, du coup, vos tamponnages sont en général très, très bien faits. Simplement, ça nécessite, quand vous ancrez, vous voyez, la j'encre sur la partie, donc, directement sur le... Je vais y arriver, sur le patte d'encre. Il faut veiller à ce que les rebords du patte d'encre ne se mettent pas sur la petite partie plastique parce que sinon, eh bien, ça vous tâche votre tamponnage. Donc ça y est, on est déjà passé à autre chose. Je... Vous voyez tout un tas de petites chutes sur mon bureau. J'ai décidé de faire un embellissement avec... avec ce que j'avais. Donc là, je suis en train de... Ah non, je fais un paperclip, là, pardon. Oui, j'avais oublié que je faisais ça. Donc j'ai tout simplement coupé un rectangle du papier de la collection. Je viens le fixer sur la barre la plus longue, donc, du... du trombone. Et là, je prends une petite marque au centre pour pouvoir faire, en fait, comme une sorte de bannière. Je vais couper en biseau, voilà. Et comme ça, ça me fait une bannière. Et je trouve que c'est assez joli. J'encre, bien sûr, mon papier. Et là, je vais venir rajouter le petit morceau de dentelle de tout à l'heure. Donc, vous voyez, je l'ai réutilisé quand même, hein, mais... Vous voyez, je galère bien à le mettre quand même. Bah oui, t'as un petit chou, il court, hein. Voilà. Donc ça, c'est fait. Je trouve que c'est très mignon. Ça va très, très vite à faire. Et puis, donc, je ne mets pas de déco parce que je ne veux pas que ça soit trop épais. Et puis, je pense que j'ai rien en bleu. Mais voilà, je trouve que c'est mignon. Donc là, je suis en train de chercher sur quelle page je vais pouvoir le mettre. Voilà. Après, bien sûr, vous rajoutez ce que vous voulez. Donc là, le petit tas de papier, donc comme je vous disais, c'est des chutes. Ce grand carré avec des trous, je crois que c'est un des derniers dies actions. Je n'ai pas acheté grand-chose des nouveaux dies qui étaient sortis, mais j'ai acheté celui-là avec le carré, avec les cadres. Et donc, j'avais ça qui traînait dans ma boîte, sur le bureau, enfin, des choses que je n'avais pas rangées. Et je me suis dit que ce serait peut-être bien de faire un petit embellissement avec ça. Donc, je l'ancre. Je l'ancre sur une chute de livres. Pourquoi ? Parce que du coup, avec les trous, ça va me permettre de faire un petit décor de pochoir sur ma chute. Je trouve que c'est toujours une petite idée supplémentaire. Donc, je rajoute un morceau de livre sur lequel j'avais mis un peu de Cosmic Shimmer doré. Une chute de papier aquarelle qui était teinté. Enfin voilà, des petits morceaux de papier, après tout, pourquoi pas. Et j'essaye de faire un petit embellissement, de faire un truc qui change. J'avais envie de sortir un peu de tout ça. Et puis, c'est vrai que toutes ces petites choses, je ne les fais jamais devant vous parce que j'ai l'impression que vous connaissez déjà tout. Mais en réalité, il n'y a pas que des abonnés qui sont pros. Il y a aussi des débutantes. C'est vrai que je ne pense pas forcément à faire ce genre de choses. Bon, voilà. Aujourd'hui, c'est ce que je fais. Donc, petit embellissement qui va me servir à la fois de pochette, puisque je le collerai sur le junk sur trois parties. Donc, je pourrais mettre un grand tag, par exemple. Et puis là, devant, je vais également, vous allez voir, faire une petite pochette, mais juste tenue par un morceau de papier collé en travers. Et qui va me permettre de mettre un petit truc. Donc, vous avez vu, j'avais tout positionné pour coller. Et puis, finalement, je colle, mais quasiment pas du tout à la place que j'avais décidé au départ. Bon, ce n'est pas grave. On s'en fiche. De toute façon, c'est un petit truc. Puis, il faut y aller au feeling aussi parce que sinon, on ne s'en sort plus quand il y a trop de précision. Et là, l'avantage du junk, c'est que vous pouvez justement ne pas être forcément précis à 200%. Que vous dire de plus sur ce petit... Ah oui, que cet embellissement et la pochette que vous avez vu au tout début, eh bien, ça va aller dans le deuxième livret du junk que je ferai moi de mon côté. Puisque comme je vous ai déjà montré le premier, vous montrer le deuxième, ce serait rébarbatif. Ce serait extrêmement long parce qu'il faudrait que je refasse encore 5-6 vidéos. Je pense que ça n'a aucune utilité. Et très franchement, pour moi, ce n'est pas évident de tourner et puis surtout de faire le montage. Donc, voilà. Le deuxième livret, c'est... Vous l'aurez, donc, eh bien, pour la dernière vidéo, donc la vidéo 8, où je vous ferai un récap. Donc, plus tranquille. Cette fois, on sera en direct et ce sera plus facile. Je vous montrerai exactement ce que donne le dernier junk. Donc, voilà pour cette petite pochette. Et donc, je vous montre que je collerai ça sur trois côtés. On termine, donc, par la dernière vidéo. Donc, vous avez vu, entre-temps, j'ai rangé mon bureau parce que j'en avais marre. Je travaillais dans un bordel sans nom et ça m'a agacée. Donc, je vous montre toutes les encres que j'utilise, enfin, que je suis susceptible d'utiliser. Donc, on a la Valneut Sten en Distress Oxide, la Vintage Photo et la Fade Jeans. C'est ça. Ensuite, je vous ai montré la Versafine Sepia et une encre de chez Stampin' Up qui est un bleu, je ne sais plus quoi. Peut-être pacifique. Honnêtement, je ne sais plus. J'aurais pu regarder cela dit avant de tourner cette vidéo, mais bon, bref. Donc, j'utilise également, comme là, mon junk est déjà fixé. Donc, ce n'est pas facile. On a des surépaisseurs parfois avec les pochettes, etc. Donc, j'utilise cette feuille de mousse et qui est franchement hyper pratique. Et vous allez voir, ça va me permettre vraiment de faire de très beaux tamponnages. Donc, là, celui-ci, je le fais à la Versafine. Donc, la Versafine, c'est une encre qui sèche moins vite. Donc, vous avez vu, j'ai essuyé un peu le reliquat pour pas que ça fasse une tâche. Donc, voilà, mon tamponnage est super bien fait. Alors, là, vous voyez un petit peu me pencher. Je vais vous faire rire. Je suis obligée de vous le dire, quand même. Je suis en train de souffler dessus. Évidemment, ça ne fonctionne pas bien. Donc, je termine au hitgun et puis, je me rends compte que ce n'est pas suffisant. Donc, bah oui, évidemment, je m'en colle plein le poignet. Donc, du coup, je mets un truc pour que ça sèche entre les deux pour pas que ça vienne tâcher la page suivante. Voilà. Donc, je vais faire tout le long du junk quelques tamponnages. Alors, pas partout parce qu'encore une fois, je vous le dis, je ne veux pas que ce soit trop décoré non plus. Il faut laisser après de la place aux écritures. Donc, vous me voyez essuyer mes tampons entre deux avec un chiffon noir. Eh bien, c'est un chiffon qui est humidifié à l'eau. Et oui, je n'ai pas mon tampon, mon chiffon rose, pardon, il est au lavage. Donc, ce tampon noir, ce tissu noir, pardon, est imbibé. Je ne vais plus arriver, moi. Imbibé d'eau. Pourquoi ? Parce que je... Voilà, c'est ce qui me permet de nettoyer mes tampons. Je n'utilise aucun produit. Encore moins des lingettes bébé. D'abord, parce que c'est absolument pas écolo. Et en plus, je trouve que... En général, les lingettes, elles ont quelque chose pour hydrater les fesses de bébé. Et ça vient se déposer sur les tampons et je trouve que ce n'est pas bien. Le seul produit que j'utilise, c'est pour l'encre Stason. Puisque là, vous êtes obligé d'avoir quelque chose qui nettoie bien parce que sinon, l'encre reste. Et d'ailleurs, le tampon que j'étais en train d'utiliser, il était noirci. Ça, c'était avant que j'aie mon nettoyant spécial Stason. Donc, vous voyez, le tampon est resté noir et je n'aime pas trop ça. Sinon, voilà, de l'eau. Un chiffon de l'eau, franchement, il n'y a rien de mieux. Ce n'est pas la peine d'aller acheter des cochonneries pour rien. Alors, je sais qu'il y en a qui mettent un petit peu de, qui se font un spray avec un petit peu de produit vaisselle dedans, léger. Vraiment léger. Et puis, pour certaines, de la glycérine, perso, de l'eau, c'est bien. Donc, je me suis bien organisée cette fois puisque j'ai préparé toutes mes planches de tampons à l'avance. Vous les aviez vues, je vous les avais montrées. Mais j'ai aussi enlevé tous les tampons qui m'intéressaient. Je les ai donc mis dans cette boîte blanche que vous voyez à ma droite, enfin à votre gauche pour vous. Et une fois que c'est terminé, je les remets de l'autre côté. Une fois qu'ils sont lavés, je les rangerai bien sûr. Mais avant, tout ce qui va me rester dans la boîte blanche servira pour le prochain livret, donc le deuxième livret de ce junk. Il n'y a que le petit tampon de journée. Je viens de taper de journée sur mon journal. Celui-là, je vais l'utiliser plusieurs fois. Sinon, les autres, je ne les utilise qu'une fois. Et du coup, ça me permettra de les avoir prochainement. Honnêtement, cette organisation, c'est pas mal parce que du coup, j'ai tout fait avant. Je n'ai pas à chaque fois à ouvrir l'emballage, à enlever le double papier qui vient coller les tampons. Après, on ne sait plus quand toutes les planches sont ouvertes, on ne sait plus dans quel emballage ça va et tout. Et ça, je n'aime pas trop ça. J'aime bien que tout soit bien rangé. Donc, d'avoir fait ça avant et puis du coup, d'avoir mis les tampons, en tout cas, le reste des tampons, des planches non utilisées, empilées les unes sur les autres, ça va être super facile quand il va falloir que je range. Bon, après, c'est des petites astuces. En tout cas, j'ai fait ça pour aujourd'hui. Je ne dis pas que je le ferai tout le temps. Il est possible. Alors là, je vous montre un petit tag que j'ai fait hors caméra, mais je vous le montrerai plus précisément la prochaine fois. Oui, cette organisation, je l'ai faite pour là. J'ai bien réfléchi à comment j'allais vous présenter tout ça. Mais ça m'arrive aussi de travailler à l'arrache. Il ne faut pas rêver. Je ne suis pas toujours super bien organisée. Voilà, donc je continue avec mes petits tamponnages. Pourquoi j'ai sorti ces différentes encres ? Eh bien, parce que, d'une part, il y avait des différences de tonalités, mais surtout, les tampons à la Distress Oxide, j'adore, mais ce n'est pas un tampon qui est bien, enfin, encore que ce n'est quand même pas si mal, mais ce n'est jamais très précis. C'est vrai que si vous voulez un tampon très précis, donc, par exemple, les encres Stampin' Up, on est sur de très belles encres. Également, la Versafine. La Versafine, on est vraiment sur une encre qui va vous donner tous les motifs. Alors que la Distress Oxide, on est plus, c'est bien pour le Shabill, le Vintage, les choses comme ça. Mais, enfin, moi, j'aime bien un perso, mais voilà, ce n'est pas toujours très précis. Là, j'avais tellement d'encre sur mon tampon que je l'ai déchargé sur un autre papier et qui me servira plus tard pour faire un autre embellissement. Parce que les Stampin' Up, c'est vrai que ces encres-là, elles marquent très très bien. Alors là, j'étais en train de m'interroger sur le sens du tampon, mais c'est parce qu'en aussi le mettre dans l'autre sens de l'autre côté. J'avais envie d'un décor un peu plus sympa. C'est vraiment sympa, le tamponnage sur le papier de soie. Bon, sur le papier calque, ça, je le savais parce que je le fais depuis longtemps. Le papier de soie, j'ai déjà dû le faire, mais je trouve que là, je ne sais pas, le résultat m'a plus emballé que les autres fois. Allez savoir. J'étais peut-être de meilleure humeur, je n'en sais rien. Ça arrive parfois. J'ai pas voulu appuyer sur le tampon parce qu'il était déjà plein d'encre et du coup, il est tombé. C'est ballot. Je pense qu'on a bientôt terminé tout ce qui est tamponnage. Oui, on arrive à la fin. Ensuite, il va y avoir un récap très rapide de l'ensemble, mais rassurez-vous, vous le verrez plus longuement la prochaine fois. On a bientôt terminé pour cette vidéo. Il me reste à vous souhaiter un bon week-end, je ne sais pas quand cette vidéo tombera, ou une bonne semaine. En tout cas, prenez soin de vous. On se retrouve pour la 8e vidéo. Je vous dis à très vite. Bye bye !